bonjour les pilotes alors je vous fais une petite version corrective en fait de la version précédente de jess parce qu'il y avait quelques petits bugs qui m'ont été remontés et donc que j'ai corrigé donc tout d'abord déjà les premiers petits bugs qui ont été corrigés ça concerne le panel de commandes donc on avait vu dans la vidéo précédente comment créer un panel de commandes donc là par exemple j'en ouvre un voilà et le problème qui avait en fait sur le panel de commande c'était lorsqu'on modifiait une commande quelquefois ça pouvait planter et en l'occurrence lorsqu'on faisait un panel alterné c'est à dire sur deux couleurs en fait il restait tout le temps sur les deux couleurs enfin il alternait tout le temps même si on demandait qu'une seule couleur en fait si on demandait un panel alterné que sur le vert par exemple si je décoche ici ne restera que le bouton ne restera que sur fond vert et si je coche ici il passera du vert au rouge donc ça c'est déjà le premier correctif et surtout le plus important enfin celui où on m'avait beaucoup demandé ça concerne les vidéos lorsqu'on fait une action donc là par exemple j'en ai créé une qui s'appelle vidéo donc on peut voir ici si je l'ouvre vous pouvez créer des actions sur des termes comme vidéo et là à ce moment là ça va vous offrir une page web naturellement on peut ouvrir une page web quelle qu'elle soit mais on pouvait aussi ouvrir des pages web style youtube alors concernant youtube il ya ils ont rajouté quand même pas mal de sécurité enfin voilà donc j'ai un petit peu galéré pour pouvoir passer en fait cette sécurité là du youtube mais en l'occurrence là j'ai pris une vidéo au hasard à une vidéo de the voice voilà je me mets dessus je valide j'enregistre et vous voyez que si je viens cliquer dessus et je fais tester à commande donc c'est comme si j'appelais avec la voix hop la vidéo se met bien ici et là je peux faire play on peut faire play on peut en même temps mettre en mode plein écran voilà pour la voir en jeu directement lorsque vous lorsque vous volez voilà je vais couper le son on peut même en plus faire pause et naturellement si je dis fermer la vidéo voilà ça ferme directement la vidéo donc ça c'est corrigé alors par contre il faut savoir qu'il ya des vidéos sur youtube que vous ne pouvez pas comment visualiser en fait qu'on ne peut pas on est obligé d'être sur le lecteur youtube pour pouvoir les visualiser et en l'occurrence par exemple moi j'aimais bien mettre une petite vidéo d'indochine donc là hop hop j'enlève le son mais si par exemple je prends la vidéo voilà si je viens fermer vidéo forcément quand je dis le mot qui va pas voilà et si je viens mettre la vidéo voilà d'indochine donc ça c'est bien le lien sur sur comment masse sur youtube je valide j'enregistre et là vous allez voir qu'en fait si je demande hop je vais tester voilà il vous marque que ça donc ça s'il vous marque que ça veut dire que c'est des vidéos qu'on ne peut pas lire avec autre chose que youtube donc il faut fouiller un peu sur youtube vous avez des artistes qui sont pas j'irai verrouillé comme ça ou certaines chansons qui sont pas verrouillés donc vous fouillez puis il faut naturellement voulait mettre en favori lorsque vous voyagez dans dans élite autrement en termes d'évolution aussi sur la dernière version j'ai changé un peu les sons fermé vidéo j'ai changé un peu les sons des boutons lorsque vous cliquez voilà vous entendez ça fait un clic clic voilà et quand on quitte voilà on peut soit quitter comme ça en annulé ou alors on peut aussi si je fais enregistrer voilà on a l'impression que ça ferme quelque chose donc voilà amusez vous bien j'ai revu aussi un petit peu l'apparence un des cercles ici ça prenait beaucoup de place et c'était pas très visuel j'ai resserré un peu enfin voilà les des commandes ici vous vous êtes bien sûr l'application cible comme avant ça ne change pas et je vais voir à faire d'autres petites améliorations alors le panel de corinne quand même moi je l'utilise beaucoup alors pas avec la version que je vous montre là moi je l'utilise beaucoup parce que à un moment donné je pense un peu galère de connaître toutes les touches faut appuyer sur pour cent fois puis sur enfin voilà pour l'interrogation donc en fait je me suis mis voilà un sur mon deuxième écran un panel de steep et où là j'ai pas j'ai pas ce souci là en fait voilà je vous le remets en mode classique elle va passer une bonne une bonne soirée à tous allez à plus